Le objectif principal de l'étude Prévalung est de mesurer la prévalence des cancers du poumon dans un échantillon de 500 patients qui est suivi à l'hôpital Marie-Lanlong pour une maladie athéromateuse en lien avec un tabagisme quotidien d'au moins 10 ans précédant un événement cardiovasculaire athéromateux dans une population qui a entre 45 et 75 ans. Cette étude va nous permettre d'évaluer en vie réelle les besoins et les coûts du dépistage du cancer du poumon dans un établissement de santé. Les étapes suivantes vont être de développer le modèle de Prévalung dans d'autres établissements. Aujourd'hui en France, le cancer du poumon présente une mortalité importante de l'ordre de 35 000 décès par an. Il y a deux choses qui expliquent cette mortalité importante. La première chose c'est le fait que les cancers du poumon sont liés au tabac. Donc le premier axe de traitement pour diminuer la mortalité c'est de lutter contre le tabagisme. La deuxième chose qui explique cette mortalité importante, c'est le fait que les cancers du poumon aujourd'hui sont diagnostiqués à un stade trop tardif. Dans plus de 80% des cas en France, lorsqu'on a un diagnostic de cancer du poumon, on est à un stade où on ne peut pas bénéficier de traitement curatif. Moins de 20% des patients qui sont diagnostiqués aujourd'hui le sont à un stade précoce que l'on sait guérir notamment par chirurgie minimalement invasive. On sait dans la littérature internationale que les protocoles de dépistage du cancer du poumon permettent de diagnostiquer des cancers du poumon à des stades précoces dans plus de 80% des cas. La méthode pour mesurer cette prévalence va être de réaliser un parcours de soins de dépistage de cancer du poumon en vie réelle qui va inclure une consultation dédiée par un pneumologue ou un chirurgien thoracique, un scanner thoracique low dose, une proposition de sevrage tabagique avec notre tabacologue et une révision de tous les dépistages positifs en réunion de concertation pluridisciplinaire afin d'avoir une prise en charge personnalisée, la moins invasive possible pour les patients. Les inclusions ont débuté le 18 novembre 2019 et dureront une année. Fin février 2020, nous avons réalisé 197 inclusions et nous avons réalisé une cinquantaine de scanners. Nous avons dépisté parmi tous les patients au moins deux lésions qui sont potentiellement des cancers du poumon et qui sont en cours de bilan.